Le cyclomoteur Ou par le pot Par l'échappement Ce qui peut vous amener à rouler éventuellement A des vitesses qui sont hors normes A 80, 90 Avec un cyclomoteur qui est homologué à rouler à 45 Alors le danger A 80, 90 Avec un véhicule qui est homologué pour rouler à 45 Vous avez les pneumatiques qui sont plus conformes Vous avez les freins qui ne sont plus conformes Vous avez la suspension qui n'est plus conforme Donc trois raisons de plus pour vous casser la figure D'accord C'est interdit de débridé La loi l'interdit Si tu as un accident avec un véhicule qui est débridé Elle te vient de te l'expliquer Véhicule en fourrière, amende Et en plus si tu as blessé des gens L'assurance Tu n'es plus assuré C'est exactement pareil que le gars Qui prend sa voiture et qui conduit son permis Il peut prouver qu'un accident Il n'y a plus d'assurance qui rentre en compte Tous les frais sont pour vous Quelquefois il y en a pour sa vie à payer Oui sa vie Et s'il n'y a pas assez d'une vie pour payer Si jamais tu as handicapé quelqu'un à 80% Suite à un accident S'il n'y a pas assez d'une vie pour payer C'est tes enfants qui paieront D'accord ? Je vais te prendre un exemple Tu vas heurter une personne Qui est sur le chemin du travail Tu vas le rendre par exemple Il va avoir un taux d'inaptitude à 50% Ce monsieur là Je ne sais pas Il va y aller peut-être 4 000 euros par mois Ce monsieur là Il ne va pas reprendre le travail A cause de ta bêtise On va lui verser 50% de ses derniers salaires Et qui est-ce qui va payer les 50% du dernier salaire ? Et bien c'est des assurances Et puis la sécurité sociale Qui vont avancer les fonds Mais ces gens là Ce ne sont pas des philanthropes C'est à dire Quand ces gens là donnent de l'argent Il faut qu'ils se le récupèrent Ils vont le récupérer auprès de toi Dans un premier temps Si tu es mineur auprès de tes parents Quand tu auras un job C'est toi qui commenceras à payer Et il faut savoir qu'un mort Sur la route C'est un million d'euros Allez il y a un peu de juillet On va vous montrer après Donc permis, carte grise et Et l'assurance Et l'assurance Donc le permis de conduire Donc si vous passez le permis à M Ça sera ici Toujours avoir sur soi Donc l'assurance Je vais vous parler De l'assurance hauteière Et l'assurance touriste Donc on est obligé de s'assurer déjà Donc là je vais vous parler De l'assurance hauteière Donc par exemple Je fais un accident Je fais un accident L'assurance hauteière Va réparer que les dommages Causés à l'autre véhicule Mais pas au mien Donc moi si mon cyclomoteur Là il est cassé Bah je prends dans mes bras Et je rentre chez moi comme ça Alors que la différence Que l'assurance touriste Là ils vont prendre en charge Les deux véhicules Vous avez la petite vignette là Vous l'avez déjà vu ce petit papier ? Cette petite vignette Sur les voitures Où ça sur les voitures ? Sur la part brise Et sur le cyclomoteur ? On le met où ? Oui ? Sur le garde-boue Donc on fait quoi Quand on a un panneau stop ? Ça arrête Ça arrête combien de temps ? 18 minutes Voilà Il n'y a pas On se voit On dit deux secondes Mais en vrai il n'y a pas de secondes Il faut marquer la récorde Par exemple quand on a un cyclomoteur On s'arrête au stop On pose le pied au sol Ça prouve qu'on s'est arrêté Et après hop on repart Ce qu'on vous a montré Pour calculer la distance de réaction On fait combien en une seconde A 90 kbps ? On prend le dixième de la vitesse C'est à dire 9 Et on multiplie par ? 3 3 On fait 27 mètres D'accord ? Donc 27 mètres c'est une seconde Donc si on estime que la distance de sécurité C'est deux secondes par rapport au véhicule qui vous précède Deux fois 27 54 mètres à 90 km heure entre deux véhicules C'est le minimum pour être en sécurité C'est le minimum pour être en sécurité